Dans cette vidéo, nous allons voir comment le physicien Osborne Reynolds est arrivé à partir d'expériences très minutieuses qu'il a menées à la définition du nombre adimensionnel qui porte son nom et qui est probablement le plus important en génie des procédés. C'est donc du nombre de Reynolds qui va être question. Voici le fameux Osborne Reynolds en train de réaliser son expérience. Il a dû prendre énormément de soin pour pouvoir réaliser correctement son expérience. Le principe est relativement simple, même s'il est difficile à mettre en œuvre. Il a réalisé un montage dans lequel on a une conduite horizontale transparente et par l'intermédiaire d'un petit dispositif que l'on aperçoit ici, il introduit à l'intérieur de cette conduite un petit filet de colorant et il s'arrange, c'est là toute la difficulté de l'expérience, pour que la vitesse d'introduction du filet de colorant soit strictement identique à la vitesse d'introduction du liquide transparent qui remplit l'intégralité du tube. Et il va donc observer comment ce colorant va se comporter à l'intérieur de cette conduite. Voici ce qu'il observe lorsque la vitesse à la fois du fluide transparent et du colorant est relativement modeste. On a un filet de colorant bleu qui apparaît à peu près au centre du tube et qui est relativement peu perturbé lors de son écoulement. Et donc, on appelle cet écoulement parfois l'écoulement en filet parallèle. Lorsqu'il augmente la vitesse à la fois toujours du fluide transparent et du colorant, il observe ce genre de comportement. On a une déformation de la trajectoire et on commence aussi à avoir un petit peu de mélange, notamment, vous le voyez dans cette zone ou encore par ici, entre le colorant et le fluide transparent. Et quand il augmente encore la vitesse, il obtient ce genre de comportement avec de nombreux tourbillons que l'on aperçoit notamment dans cette zone et un mélange qui, vers la fin du tube, devient quasiment complet entre le colorant et le fluide transparent. On a donc une évolution du comportement de l'écoulement avec la vitesse. Lorsque la vitesse augmente, on a une évolution depuis le premier écoulement ici, qu'on appelle parfois en filet parallèle, jusqu'à l'écoulement très perturbé que l'on voit en bas de l'image. On peut réfléchir à d'autres paramètres qui pourraient avoir un effet sur cet écoulement. Par exemple, le diamètre de la tuyauterie. Si l'on réfléchit un petit peu, et pour prendre une comparaison relativement simple, mais qui permet de comprendre les choses, on peut imaginer des enfants à l'intérieur d'un couloir d'école. Si le couloir d'école est relativement large, ces enfants vont pouvoir courir un peu dans tous les sens, dans toutes les directions, et on aura plutôt un comportement de ce style. Alors que si le couloir est très étroit, ils vont devoir avoir une trajectoire beaucoup plus rectiligne, presque en file indienne, et c'est plutôt ce type de comportement que l'on pourra rencontrer. Et donc, on imagine que lorsque le diamètre de la conduite augmente, eh bien, on va aussi avoir un comportement, pardon le diamètre, donc depuis la photo du haut vers la photo du bas. Dernier effet, on imagine que la viscosité peut avoir un effet important sur le comportement de l'écoulement du fluide. Si la viscosité est relativement élevée, on imagine qu'il va être difficile au colorant de se mélanger avec le fluide transparent. Et par conséquent, lorsque la viscosité est élevée, il est probable qu'on aura un comportement plutôt de type de celui du haut. Alors que si la viscosité est faible, les freins, l'écoulement, les frottements, vont peu freiner la possibilité de mélange, et donc on aura plutôt ce type de comportement. Ainsi, l'effet de la viscosité est dans l'autre sens par rapport aux deux premiers. Et c'est un petit peu simplifié, mais c'est ainsi qu'on a été amené à définir le fameux nombre de Reynolds. Alors, il se note RE et on y reconnaît la vitesse, il s'agit ici de la vitesse du fluide, le diamètre, qui est le diamètre de la conduite, et la viscosité. Alors, il s'agit de la viscosité cinématique. Je rappelle que la viscosité cinématique est le rapport entre la viscosité dynamique et la masse volumique. Si bien que l'on a tendance à écrire le nombre de Reynolds plutôt sous la forme qui vient d'apparaître ici en vert, avec la masse volumique, donc toujours la vitesse, le diamètre, et la viscosité du fluide. Alors, ce nombre de Reynolds, il a cette forme lorsque l'on étudie l'écoulement dans une tuyauterie, mais il aura des formes éventuellement légèrement différentes, en particulier la vitesse caractéristique et la longueur caractéristiques. seront différentes d'un problème à l'autre. Vous aurez l'occasion de voir cela, par exemple, en décantation ou dans d'autres sujets. Alors, je reviens sur les différentes images que nous avons vues. Voici des images plus anciennes, mais de meilleure qualité, bien qu'elles soient en noir et blanc. Ces trois typographies d'écoulement portent des noms et qui correspondent à différents régimes d'écoulement. Le premier, on l'appelle le régime laminaire, c'est peut-être un vocabulaire que vous aviez déjà entendu. Le dernier porte le nom de régime turbulent et entre les deux, on a un régime qu'on appelle parfois de transition. Alors, la principale différence entre le régime turbulent et le régime laminaire, une des différences importantes, on l'aperçoit bien sur cette photo, c'est le mélange qui existe entre le colorant et le fluide transparent. Et en fait, ça permet de comprendre pourquoi le nombre de Reynolds a cette forme et qu'est-ce qu'il traduit. En réalité, il va traduire le rapport de deux effets, la diffusion et la convection. Alors, ce sera la diffusion de la quantité de mouvement et la convection de quantité de mouvement également. Alors, qu'est-ce que l'on voit ? Lorsqu'on est en régime laminaire, en fait, c'est la diffusion qui régit l'écoulement. Et par conséquent, comme c'est un phénomène très lent, on a peu d'occasion d'observer un mélange entre le colorant et le liquide transparent. Alors qu'en régime turbulent, la convection devient importante et par conséquent, le mélange devient beaucoup plus rapide et possible. Et donc, c'est ainsi que l'on observe, outre les tourbillons, ce phénomène de mélange à l'intérieur du tube.